Je suis Cheikh Bounamou Traoré, président de l'association pour le développement de CEU. Alors cette journée est consacrée à la culture en prélude au club que nous allons organiser à CEU au mois d'octobre, les 27, 28, 29 octobre. En prélude, nous organisons ce pré-cologue centré sur la culture et aussi les influences de peuplement qu'on a pu rencontrer dans l'espace de CEU et des territoires environnants, j'allais même dire peut-être des pays environnants. Que sont la Guinée-Bissau, la Gambie, etc. Monsieur le Président, qu'est-ce que CEU a offrir culturellement et scientifiquement au monde ? Qu'est-ce que CEU a offrir culturellement et scientifiquement au monde ? C'est une vaste question. Vous savez que CEU, comme d'ailleurs le secrétaire général du ministère de la Culturelle du Patronan l'a rappelé tout à l'heure, CEU a été un des foyers d'où a essaimé l'islam au Sénégal depuis le 14e siècle pratiquement. Donc avec les populations d'Yahankais qui sont venues du Mali, qui sont installées dans le Pakao, dans le département de la région de CEU, j'allais dire, et aussi dans le Salou. Donc culturellement, ils ont créé des foyers éducatifs, j'allais même dire des universités parce qu'on trouve des degrés de graduations dans les érudits en matière coranique et théologique. Vous rencontrez dans le milieu social des gens qu'on appelle les Afans, les camps, les Faudés, etc. Et tout ça, c'est des grades dans l'éducation. Donc dont le papa, par exemple, du ministre Mahili Gassama, qui était un Faudé. Un Faudé, ça veut dire que c'est vraiment l'équivalent d'un professeur d'université. Voilà. Alors, M. le Président, quelles sont les attaques de ce qu'on a créé en octobre dont le thème est CEU, histoire culturelle et développement ? Les attentes, c'est d'abord visiter le passé de CEU, l'origine de son peuplement, les brassages ethnoculturels, les potentialités économiques de la région, les lieux de mémoire, pour essayer de valoriser tout ça en rapport avec le potentiel naturel de CEU, son réseau hydrographique, etc., pour en faire un moteur du développement dans le Sénégal. Qu'est-ce que l'ADS a que vous créez en CEU comme ressources humaines ? L'ADS collabore avec l'association des étudiants originaire de CEU, qui sont à l'université Cheikh Anta Diop et l'université Gaston-Bergé, par exemple. Et il y a aussi le CRES, qui est le regroupement des étudiants en sciences, qui organise des concours en mathématiques et physique dans la région de CEU. Et ce concours est parrainé par exemple par l'ADS, qui offre des prix. En général, nous offrons des ordinateurs aux trois meilleurs élèves qui se sont distingués. Et nous offrons aussi chaque année une bourse à l'élève au féminin, qui s'est le mieux distingué dans le concours en mathématiques et en sciences. Monsieur le Président, on parle du Mandé, on ne va pas vous laisser partir sans arracher quelques mots à Mandéka. En gros, pourquoi ce pré-cologue et qu'est-ce que vous amusagez en octobre ? Alors, donc nous... Nous sommes tous les membres du Mandéka. Alors, donc, nous avons organisé la CEU pour que CEU la tariff de Jibé, nous sommes les membres de l'Assemblée, nous sommes les membres de l'Assemblée, nous sommes les membres de l'Assemblée et 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 nous sommes les membres de l'Assemblée. En octobre, nous avons donné des migrants pour CEU. Et nous avons aussi des membres de l'Assemblée, donc les membres de l'Assemblée et de l'Assemblée. Bon, nous avons donné un premier livre en octobre. Nous avons dit qu'il y a des intellectuels du Mandé, d'autres pays du Mandé qui vont y participer. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel pays est quel pays et qu'est-ce qu'ils viendront faire ? Alors, donc, nous, nous avons presque, dans la, ça a été le banque d'Abidjan, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, Fannan-Dabidjan, un peu, juste, pour Mali, c'est le banque d'Abidjan, Saloum, Gambia, c'est le banque d'Abidjan, c'est le banque d'Abidjan, c'est que nous avons un groupe de coopération. Comment est-ce qu'on a des fuites, ici, pour avoir ça, pour nous aborder la distribution, pour tous les États-Unis ou pour tous les États-Unis ? Je suis organisée, je sais que je vous connais, je suis organisée, je suis organisée pré-clocs, mais je suis organisée tout mon groupe. C'est-à-dire que le thème est porté sur l'histoire, la culture et le développement. C'est-à-dire que c'est une région culturelle. C'est-à-dire que c'est une région culturelle dans le Sénégal. C'est-à-dire que le ministère qui a fait la culture, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un autre ministre. C'est-à-dire qu'il a été fait, il a eu des cadres, d'autres membres, d'autres membres, des profils, des conseils qui ont organisés. Le colloque a été organisé. Parce qu'il n'y a que ça, qu'on a fait des choses dans notre pays. Parce qu'en ce qu'on a fait, il a fait des choses à faire. C'est la culture, la culture, la valérie, la défense de la Sénégal. Quel rôle est la culture ? La culture est un rôle central. La culture est très forte, l'économie et l'économie. Donc tout ce qui est fait, c'est la culture. La culture est très forte. La culture est très forte. Dans l'économie, le Sénégal est très forte. L'économie a une influence sur le pays. C'est la culture. Il faut qu'il y ait une culture. Il faut qu'il y ait une culture, l'économie et l'économie de l'économie. Il faut qu'il y ait une politique. Il faut qu'il y ait une politique. C'est la culture et la culture qui ont une vie une fois. Il faut qu'on ait une politique. Il faut qu'on ait une politique. Abib Léandiaï, secrétaire général, ministère de la culture et du patrimoine historique.